Musique Bonjour, je suis Anaïs Favron. Bienvenue à la suite des auditions d'En route vers mon premier gala juste pour rire. La semaine dernière, on a eu des moments drôles et d'autres un petit peu moins. Eh bien, cette semaine, on a encore un paquet de surprises pour vous. Bonjour tout le monde! Ça va bien? Oui. On se réveille, on se réveille, s'il vous plaît! Il faut qu'on se réveille pas, qu'est-ce qui se passe? Mon père, là, c'est un Vietnamien qui est descendu du Vietnam des années 80. Il arrive, là, à Longueuil, mes amis. Imaginez un Longueuil, un Vietnamien avec une coupe Longueuil. Tu rencontrerais une femme avec une coupe Longueuil. La vieille rapporte de souvenirs. Seuls souvenirs te racontent ton histoire. Oh boy! OK! Dans une audition, il faut être original. Et chacun a sa façon de se faire remarquer. Êtes-vous en Fort Montréal? Hein? Je vous entends pas! Parlez plus fort! Non, je suis sourd, tabarnac! Bonjour, bonsoir! Bonsoir, ça va bien? Mon nom est Dave Forgut. Je suis un humoriste sauteur, puis j'ai mon propre son. Bientôt, je vais me mettre une perche dans le dos avec un spot pour ma propre lumière. Merci. Hé, je me sens prêt, Phil. À ce soir, ça va être un bon show. Moi aussi, puis en plus, ce qui paraît, Max, la salle, elle est pleine. Ouais, mais Phil, faut pas stresser. L'important, c'est de pas manquer notre entrée. Bonjour, comment allez-vous? J'ai même amené des gâteries pour blancs pour vous. En un peu, c'est très bon. Alors, ce qui arrive, c'est que je viens à étier. Mais là, Max, il y a juste une affaire qui marche pas. Quoi? Ben, t'as dit que j'tais supposé être à ta droite. Mais là, j'suis à ta gauche. Phil, tu comprends pas? Je veux que tu sois à ma gauche une fois retournée. C'est pour ça qu'en ce moment, il faut que tu sois à ma droite, tu vas être à ma gauche une fois retournée. Hein? Non, regarde! Comme ça! Ben oui, toi! Bon! Shit! C'était déjà commencé! Je suis arrivé ici. J'ai eu des enfants, des mariés. Vous savez comment ça fonctionne, y'a vraiment pas de problème. Et j'en reviens tout récemment, au moment où j'étais à mon périple en France. J'ai vu un homme, il était beau. Il était presque aussi beau que Dany l'a fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Je me suis mis beau aujourd'hui. Bon, euh... Là, je sais que vous me regardez et que vous dites... Ah, Bernard, qui est ben grosse! Alors ma première chanson, c'est une chanson qui est tirée de mon répertoire à Capel! Et ça va comme suit. C'est pas facile d'être un homme balayeuse. Merci, merci, merci. Ah, alors c'est déjà tout pour le volet musical de mon spectacle. Oui, je sais, on va s'en ennuyer. Mesdames et messieurs, D'habitude, quand je me mets à jouer, tout le monde se met à taper dans les mains. Et ça, ça m'énerve, monsieur. Vraiment. Bonjour, je me présente, Céline Dion. Écoutez, faut me guérir, j'en peux plus, j'entrais de capoter. Ben écoutez, ça a commencé... When I was young, I never needed anyone. And making love was just... Pas le fun. Je te dis, il y a des fousses que je m'en rends même pas con quand ça arrive. Bonjour, bonjour. Je m'appelle. Qui m'a mou? Qui m'a mou? Gokoro, sous-v'icréné. Où est-ce qu'il y a mou? Y'a m'a 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 m'a. Je suis ici pour présenter un nouveau produit, 16h355. Oui, regardez. Regardez l'âme. Regardez! C'est sûr que... Aïe, aïe! Les gars! Pourquoi c'est moi qui serais le stock? Les gars! Les gars! Les gars! Pas grave, Martine. T'es juste toute seule en forêt. Il peut rien t'arriver. Sinon, t'as du tuc d'ours. Moi, j'aime Dieu! Non, non, mais en fait, moi, Dieu, ça fait longtemps que je le connais. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. 16? C'est parce que Dieu est là à côté de moi et il me dit tout. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais adolescente. Tu es correct, ça? Non. Je me rappelle encore comme c'était hier. Il est venu me voir et il m'a dit, «Bébé, je suis Dieu, ça te tente-tu de prier? » T'as du bébé? T'as du bébé? Il pense tout le temps qu'il a pas du bébé. Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 6 minutes que je t'attends sur toi. Il fait moins 30, Néo. On va être retour dans notre monde! Excuse-moi, c'est-tu Twiglefish? Oui. C'est toi qui parles de même comme ça, mon fils? Exactement. Tu sauras que ça se fait pas. T'as été élevé par qui, coudonc? Des putes? Des pauvres? Je sais rien, monsieur. J'ai été élevé par deux gays. Ah ouais, des gays. Tu sauras que ça change rien, parce que moi aussi, je suis une tapette, pis tout un aborda de ça. Pis je vais t'avouer que ça a pas changé, ça a pas changé mon fils pour deux cents. Ouais. Ça paraît que je retiens de son père. Ah, puis que c'est qu'il a son père? Yéphip! OK, merci, les gars! Alors, il y a des moments comme ça où on se croirait au Carnaval de Rio avec un de nos prochains compétiteurs. Comment ça va, numéro... VIP numéro 8? VIP numéro 8. Alors, c'est un retour pour toi? Oui! Hey, carte boulanger, 26 ans, ça fait 6 ans que je m'entraîne, je réalise un fantasme aujourd'hui. La fois, je passe pas vraiment à une audition, je réalise un fantasme avec ma copine. J'ai dit, je t'aime, mon petit blaireau. Je t'aime, mon petit blaireau. Et là? Elle est juste là. C'est quelque chose, hein? C'est juste là. Je t'aime, mon amour. What's the fun? On a comme un fantasme. Ça fait 6 ans que je m'entraîne. Tu sais, j'ai des beaux becs, des beaux triceps, tout ça. Puis je me suis dit, regarde, pourquoi pas gâter ma copine qui me suit depuis des années? Puis non, ça va être vraiment agréable. Et les montrer au grand public. Ah oui, au grand public aussi. Parce que c'est pas juste à elle qui a le droit de tenter ça, ces beaux musiques-là. Non, c'est vrai. C'est tout le Québec devrait voir le groupe. Attends un peu, attends un peu. OK, j'attends. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais avec tout ça, j'imagine qu'il y a aussi un numéro. Bonjour, ça va bien? T'as deux minutes rapidement. Sal, venez-vous-en. Chérie, place-toi. Oui, je suis là, je suis là. Ça fait 30 secondes, donc pas... 30 secondes, mon blaireau, je t'aime, OK? Très simple. C'est fantastique que je réalise. On va essayer de le faire en deux minutes, là. On le signe. J'étais mon amour. Et on le vit ensemble. T'es prêt? Oui, en toute façon, je suis prêt, chérie go. Ça fait l'émotion, ça fait l'émotion. On hurle jusqu'à temps qu'elle est vide. OK? T'es prêt, chérie? Oui. Un, deux, trois, go! Yes! Une minute! Une minute! Chérie, je t'aime. Je t'aime, mon vélo. Moi aussi, je t'aime. Rock and roll. On s'en va. Yes! Mais dis-vous ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'il y en a qui disent que les gars qui s'en traînent trop, ils n'ont pas de vie. Carl, tu peux nous revenir... Tu peux mettre une robe de chambre si tu veux. Oui! Ben, vas-y. Ben, écoute, moi, j'ai ri, j'ai ri. Je trouve ça super drôle, mais là, après, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il fait après? C'est quoi? C'est-tu juste un gang, puis ça finit là, ou il y en a un paquet d'autres? Écoutez, j'ai un numéro de 7 minutes. Ils m'ont dit 2 minutes. Je ne pouvais pas séparer mon numéro. OK, c'est un bon truc. Tu es en tasse? OK. Moi, la fois, je suis venu pour triper. J'étais un peu nerveux. Hé, on l'a fait! On l'a tué, on l'a pas fait! Avec ma blonde toute! Hé, il y a un carablier toute! On capote! You! OK. Hé, j'ai un 7 minutes. C'est assez beau, ça? On tripe? Une fois? Merci. Là, tu ne t'en pas, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait, là? Carl, c'est pas fini, hein? Hé, je capote! J'ai un bon sap! Ouh! Il est parti, mais il me fait rire. Ben, merci à toi, bonne audition. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Yeah! Cette année, quelques participants de la première saison reviennent tenter leur chance à En route, toujours accrochés à leur rêve de participer à un gala juste pour rire. Allô? Allô? Moi, c'est Sandy. J'ai 17 ans. Ça ne fait pas super longtemps que je reste dans le Québec, là, mais déjà, je sais que les Québécois venez dans moi. Puis, ça vient vite! C'était super bien été. C'était vraiment le fun. Ils sont très sympas. En tout cas, au niveau de la performance, ça y est. Au niveau de la présence sur scène, ça y est. Le personnage, on y croit. Moi, je suis tombée dans le piège. J'ai beaucoup aimé ça. T'as beaucoup d'énergie. T'es bonne. Bravo, moi, t'as ta place. Yes! Merci! Salut, bye! Bonne journée. Tu sais que tout le monde ici aime ça jouer des tours, sauf que les meilleures personnes qui pourraient en jouer le font jamais. Stephen Harper se lève, en pleine nuit, 2 heures du matin, puis il fait, je fais le coquin, moi. Il se lève, prend son auto, ça va à Longueuil, petit truc tranquille, il s'en a une porte. La madame ouvre la porte, il la regarde, il déboutonne sa chemise, il se pince le bout des seins. Il dit rien. Il dit absolument rien. Il se pince le bout des seins, puis il regarde la madame. Il rote l'alphabet, puis il sac son camp. Qui va croire cette madame-là le lendemain à sa job? Qui? Personne. Voyons donc. La femme est là sur le bord de la machine à café. Hey, savez-vous quoi? Stephen Harper est venu chez nous hier. Ah oui, c'est ça. C'est quoi qu'elle fait? Il se pince un mamelle. Ça a bien été? Ben, ça a de l'air hyper réel. OK, salut tout le monde dans la salle. Je vais te faire une soirée. C'est bon, oui. Hey, t'as-tu le bébé comment il est cute aujourd'hui? Oh, il est cute. Hey, lui, c'est comment acheter les jeux. J'ai un problème avec les niaiseries que j'entends aux nouvelles. Exemple. T'as une reportaire qui finit son reportage. Et apparemment, l'homme qui aurait peut-être commis ce crime aurait pris la fuite dans l'est du pays. Caroline Richard, Radio-Canada, Montréal. OK, si je comprends bien ce que tu viens de me dire, apparemment, il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct qui s'est caché à quelque part. Bang! La nouvelle choc, toi. Je dormirais pas à soir. Il m'a pensé à ça, moi. OK, merci, Sandrine. Bienvenue. Je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais, mais je pense que le fait que t'aies raccourci un peu tout... Oui. Parce que je te connais que t'es quelqu'un qui construit, qui construit, qui construit. Là, ça t'aide pas, c'est sûr. Parce que je sais que t'es pas mal meilleure que ce que mes collègues ont pu voir. Un peu décousu à cause du format. Le format serré. Le format sandwich. Genre... Ah! Vas-y! Tu sais, es-tu drôle? Ah! Alors là, stand-by ascenseur, ça veut dire que vous allez passer dans les prochaines minutes. Oui, oui, oui. Ça sera pas long. Ça fait que là, c'est le moment où t'as le plus chaud de la journée. Ah, gars, t'es bien plus belle que Mike Ward. C'est clair! À quoi tu t'attendais? Une fille moins chique que Mike? Wow! Ça va être le fun! Bonsoir. Est-ce que c'est vous, belle personnalité, respectueuse, 24 ans, souhaite rencontrer un homme sportif? Oui! Moi, c'est fin vingtaine, cultivé, sportif, souhaite rencontrer une femme charmante et honnête. Mon but cette année en route, c'est vraiment de m'approcher de l'animatrice Anaïs. Moi, je suis plus en route vers ma première date avec Anaïs. De quoi j'ai pas de l'air sportif? Pis toi, t'as bien écrit joli. Je sais pas ce que ça va donner. Au pire aller, je vais t'avoir rencontré, pis je vais être bien content. Ah, ben, c'est un peu ça, rêve d'enfant. Quand on change de sujet, là, on fait juste parler de toi, c'est plate. Ok, c'est beau de nous. Écoute, moi, j'adore ça. Faire rire, c'est sérieux. Ça prend de la discipline et du travail. Mais certains n'avaient ni l'un ni l'autre. Bon, c'est ça, moi, aujourd'hui, je suis parti de chez moi pour me dépasser une audition ici. Et puis, tout en arrivant, là, j'ai retrouvé un stationnement. J'arrive au stationnement, je mets deux dollars, je rentre en dedans. Vous êtes présenté ce matin ici, vous saviez pas ce que vous alliez faire comme audition? Ben, gars, hier soir, j'étais après écrire, pis tout ça, pis j'ai rien qui sortait, pis tout, pis rien. Et vous faites de l'humour depuis longtemps? Non. Vous allez commencer aujourd'hui? Oui, tout à fait. Pour vrai? Ben, mardi, j'ai entendu l'annonce à la radio, j'ai écrit le texte, pis on va essayer. Pis j'ai pris le plan, pis j'avais acheté un plan, là. Pis j'ai cherché cette rue, là. Pis trois jours après, j'ai fini par la trouver, là. Pis de mon hôtel, je voyais l'aéroport de Mirabel. J'ai repris Notre-Dame, je suis passé sous Ville-Marie. Ça fait des années que tous mes copains me disent c'est une pignole. On va essayer? Pis ta mère... Vas-y, t'es drôle. T'as laissé une bonne référence. Ta mère t'a poussé à venir ici? Non, 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 mais j'ai dit, t'es drôle. Premièrement, moi, je trouve ça drôle que le monde arrive pas préparé, pis qu'ils veulent pas le dire. Parce que, t'sais, t'arrives, moi, je t'annule le monde pis t'es pas honnête. Parce que, t'sais, tu te dis, si t'es pas... Pourquoi t'es pas honnête, t'sais, tu te dis, oh, je suis pas stressé. Parle-moi de ton numéro. Ben, j'ai pas préparé le numéro. Moi, j'suis plus improvisateur. C'est-tu vrai? T'es dans le marde. C'est pas ça que tu me disais? Non, ben, j'pensais que j'avais vu dans tes yeux. Non, 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 t'sais quoi? T'es pas le seul. Pis là, en sortant, j'vois le gros panneau. Aroport de Mirabelle. Qu'est-ce tu fais, toi? Tu tournes? Pis là, j'me suis retrouvé sur des caries. Deux heures et demie après, avec l'aide de... Merci! J'ai regardé tout ça pis je savais vraiment pas sur quoi que je devrais me baser pour faire mon numéro. Pis j'étais un petit peu sur le track en ce moment. Patrick, on va arrêter. Ouais. Hé, ça coûte cher, venez, c'est pas qui est ici, là. Moi, j'ai attendu cinq heures. J'ai été aux toilettes. Pis dans le fond, t'sais, si je vous fais pas rire, vous me choisissez pas. OK, est-ce que je vais t'arrêter? C'est n'importe quoi. Ben, c'est ça, on dirait. C'est comme t'arrives sur stage pis t'improvises. Ben, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont rédigé des textes, se sont préparés. Si c'est vraiment ça que tu veux faire dans la vie, je t'inviterais à t'asseoir, trouver une idée, rédiger un texte. C'est qu'il faut le dire, à un moment donné, qu'être humoriste, que c'est un métier, là, c'est pas... Tu t'improvises pas... On est avec un autre candidat qui se prépare à aller affronter les Jeux dans cette fin de journée. Comment ça va, le moral? Euh, le moral est bon, le stress commence à se sentir. Est-ce que t'as déjà fait un numéro sur scène? Non, jamais. Ça va être la première fois. C'est la première fois. T'es confiant de ce que tu vas présenter, c'est un numéro que tu connais bien? Ben, moi, je trouve ça bien drôle, là, que je connais bien. Ça fait une couple de jours que j'y travaille. Donc, ouais, assez confiant. Moi, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui devrait pas exister, là. Y'a personne sur la terre qui mérite ça. T'sais, c'est quand tu viens de rentrer dans la douche pis que tu te rends compte que t'as envie de chier, là. Ouais, ça, ça devrait pas exister. Moi, ça me sort de mes gonds. T'sais, quand ça m'arrive, j'ai le goût de sortir de la douche, là, tout nu, ben, sortir de la douche, là, j'ai même pas le goût de m'essayer. J'ai le goût d'aller dans le salon pognant la sacoche de ma blonde, là, pendant ce qu'elle écoute Dirty Dancing pis qu'elle essaye de faire les mouvements. J'ai le goût de la garocher la terre pis de tout vider la terre, ça sacoche, là. Pis aussi, c'est vrai, t'sais, tu te dis, je sais, pourquoi j'ai pas eu envie avant de rentrer dans la douche. La vie serait tellement plus simple. Pis aussi, ce que je conseille de faire, c'est que quand tu rentres dans la douche, ben là, t'as le dingue de la pomme de douche vers ton trou, là, vers ton péteux. Alors, Stéphane... OK. Quand tu racontes ce genre d'histoire-là, faut que tu t'assures que tout le monde dans la salle, au moins 50% de la salle, se disent, ah, c'est vrai, y'a raison. Moi, honnêtement, j'ai jamais... T'sais, j'ai jamais vécu ça, là, ça se peut pas, t'sais. Là, c'est l'impression que t'as trouvé une joke un peu vulgaire, le péteux, la pomme de douche, le péteux, comment? OK, moi, je pense, retravaille, pis let's go. OK? Merci beaucoup. J'ai pété. Mais c'était ta route? Non, non. Non, non. Est-ce que tu joues juste, t'es dans la douche à Stéphane, j'ai dit, habituellement, quand t'as vu de caca, tu sens venir m'en embarquer dans la douche. OK, c'est vous, Eric. J'ai essayé d'expliquer. Non, mais c'est vrai, Eric, c'est quand il s'est dit... C'est n'importe quoi! Hé, j'ai peur, ça lui a foutu cher de parler de ça. Tu t'enlignes les fesses à la pomme de douche. Come on, come on! Tu peux pas croire. 10 heures à auditionner des aspirants humoristes, c'est pas facile. Ça fait pas ça. OK, go, on roule, s'il vous plaît. Merci. OK. Je pense que j'ai faim, hein? C'est le fun, ces choses-là, ça donne pas mal au dos du tout. Je vais l'épicer après. Tu peux pas manger, maintenant. Je sais, je sais, je sais. Après lui, on break, là? Non, mais moi, il faut que je me ressaisisse. Je l'ai pas panté. Moi, là, tu l'as panté. On est fatigué, hein? Le problème, c'est que je trouve que ça diminue le métier d'humoriste quand tu vois un gars comme ça sur scène. Moi, quelqu'un qui me dit que ça rentrait ailleurs au quart de tour, c'est que ça me dérange. Je pense que je pourrais être plus drôle que lui, tu sais. On va te mettre sur le stage. Non, non, mais je veux dire, tu sais. OK, mais là, il n'y en a plus d'inscription, hein? C'est fini, c'est fini. OK. On nous montre plus tard. Tu sais, tout le monde nous dit qu'il en reste juste 20. Si là, t'en fasses 10, il en reste jusqu'à 15. Gabriel, t'arrives de Québec. Quoi? T'as pris l'autobus. Non, je suis là en auto. T'es venu en auto pour participer à l'émission En route. Oui, c'est ça. J'ai vu un lien internet qui parlait en route vers mon premier gala. Pis moi, ben, tu sais qu'il y a un genre de désir ici? Ben, c'est ça. Wouh! Je suis content d'être là. Super! Je m'appelle Gabriel Dagenais, j'ai 20 ans et je suis né par césarienne. J'étais supposé sortir le 15 décembre. Je suis finalement sorti le 11 mai. J'étais un bébé post-maturé. OK? Donc, la journée du 11 mai, je vais à Camille d'Occupation. Je fais des longueurs. Champion national dans ma discipline, style foetus. Je mange. Comme bonus, je vais chercher de la nourriture dans l'estomac de ma mère. Et là, soudainement, je vois une fente s'ouvrir de la lumière et deux mecs qui rentrent et qui me prennent par la tête. Ah! Non! Là, je voulais pas sortir. Mettez-vous à ma place. Moi, j'ai jamais rien vu d'autre que le propre cubicule dans lequel je vis. Gabriel, c'est beau. Excuse-nous, on regarde pas. Écoute, Gabriel, t'as un beau charisme. T'es jeune, t'as 20 ans, t'as le temps de prendre l'expérience. Je pense que pour l'instant, t'es pas prêt. Ton texte, t'es pas... Mais continue. C'est sûr que t'as quelque chose. Oui, oui. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Je t'inciterais à aller, je sais pas, à l'école de l'humour, quelque chose. Parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais le texte est pas là, puis ça manque d'expérience. Bien, je pense qu'on peut lire un peu dans mon visage la déception, dans le sens que, bon, il m'a dit, tu peux arrêter. Tu manques d'expérience. Bien, c'est ma première fois. Fait que... Il dit, tout le monde présent, c'est un charisme. Sauf que, bon... C'est ça. Je trouve que ton numéro, il est drôle. Moi aussi. Tu l'as pas choisi, hein? Bien, euh... Non, j'ai pas choisi. Mais c'est plein de gens qui ont des blagues de mononcle dessus. Par exemple, donne-moi deux, trois commentaires, ça va me faire bien. Bien, j'espère que tu vas donner autant de plaisir que tu vas en recevoir, tu sais. C'est un phénomène. Je savais pas comment réagir. Et j'ai fait ma face de quelqu'un qui fait comme... Il y a quelques années, j'allais vraiment pas bien. Puis il y a un de mes amis qui me dit, «Luc, pourquoi tu vivrais pas ta vie comme si chaque chose était faite pour toi? » Que tu sois pris ou pas dans l'émission, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Bien, je serais déçu aujourd'hui si j'étais pas pris. Parce qu'il me semble que... Je vais pas dire ça avant, parce que c'est certain qu'on me passe après quand je suis pas pris avec l'image poche que j'ai faite, là. Je me rappelle la première fois, j'arrive à une intersection. Il y a une main qui me dit, « Non, Luc, avance pas. C'est pas ton tour. C'est pas le temps. » Hey, le gouvernement, il m'aime, il veut pas que je me fasse mal. Sûrement que dans un comité sur la sécurité routière est élevé à la carte. « Ok, ici, là, Luc va peut-être venir. C'est une intersection et des autos. On veut des suggestions. C'est pas vrai qu'on va le perdre. » Et là, ils ont mis une image qu'ils ont calqué sur moi. C'est exactement comme ça que je traverse une rue. Oui, on aime ça. Ça a été probant en 30 secondes. C'est ce que ça nous prend, surtout en fin de journée. C'est le fun, c'est positif, c'est... T'as une belle présence. Bravo, Luc. Bravo. J'avais plein de bon enfants, là. Tu nous crois ça durant la compétition. Wouhou! Dans les auditions, il y a toujours beaucoup de surprises. Il y a des moments très, très drôles, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Si ce serpent, ce serpent de diable, n'avait su convaincre Ève que le bienfait de manger la pomme du fruit de la connaissance et que Ève n'aurait pas convaincu Adam de manger cette pomme et que Adam n'avait mangé la pomme, Eh bien, le péché tel que nous le connaissons aujourd'hui, il n'aurait sans doute pas existé. Et nous serions probablement nus lors de ce qu'on se parle, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je me suis dit peut-être que ça fonctionnera pas avec d'autres termes comme à cajou. Et j'ai toujours même le droit au... Hey, ça fait quatre ans que je t'en coupe, pis c'est la première femme de ma vie. Wouhou! Ça fait quatre ans que j'ai dit adieu au Québec érotique, au film 3X et à grand-maman. Non, mais, ça freinche tellement bien une grand-mère! Mais l'homme aurait quand même gardé un certain respect de la femme. La femme aurait continué à appuyer son homme et rester à côté d'elle, de lui, fière droite. Bien sûr, oui. Ah, c'est bon, c'est bon, oui. Alors, le lien qui m'unit à mon mica, à mon petit beluga, chérie, C'est un lien qui fait ressortir en moi mes caractéristiques métaphysiques féminines autant que masculines. Et si cet homme et cette femme auraient demeuré dans le respect mutuel de l'un et de l'autre, ils auraient sans doute fait des enfants, formé une famille, des liens solides. Ma blonde, elle s'appelle Maude. Ah, c'est un beau prénom. Son nom de famille, il est spécial, c'est Trachy. Oui, oui, non, non, pas Trachy, Trachy. Et j'ai même une anecdote là-dessus. Il y a un moment donné, on est chez ses parents, puis on regardait sur Internet combien il y avait de Trachy dans le 4-5-0. Et là, on défile la liste au bout, et à un moment donné, ma blonde, elle dit, « Hé, regarde, Bruno, où tu sienes Trachy comme ma tante? » J'ai dit, « Maude, c'est ta tante! » Pis j'avais le goût de partir à l'aventure. Fait que j'ai appelé mes amis, mais mes amis, ils voulaient pas me suivre. Ben, il y en a un qui a quasiment failli, là. Pis là, j'ai appelé, il me dit, « Hé, je t'ai dit, tu peux appeler ici, toi! » Malheureusement, le temps nous est très écourtés, alors je ne peux pas m'éternuer sur le sujet. Alors voilà, je... » Ils auraient sûrement resté ensemble au sein d'une famille saine. Et les enfants auraient grandi avec ses deux parents. Fait que là, je l'appelle à un autre. Pis là, lui, il me dit, « Ben, voyons, je te connais pas. » Il dit, « Ben, hey, Dan, t'es mon frère! » Fait que quand, en tout cas, c'est pas grave. Fait que je suis parti tout seul avec mes deux fidèles amis, là. Mon char pis mon cadarque. Tu veux être fun! Mais sans moi me kidnapper, hey! T'es toute petite, là. T'es toute minuscule. Ah! Pis t'as un fusil laser aussi! Hey, madame! Vous m'avez attaché les mains! C'est ça un enterrement du garçon des chevaliers de colons, ça? Quoi? Jouer à la marionnette? Ben voyons, je pue à la petite école, là! Arrête! Sinon, on va le dire à ta mère! L'autre fois, je suis tombé sur un téléréalité, un show porno-réalité. J'ai écouté ça. Le show consiste à une matante cochonne. On va l'appeler Sylvie, juste pour scraper l'idée que tout le monde a leur propre matante Sylvie, qui reçoit des jeunes nounounes. Hey, Adam et Ève, ils ont fait tout un drame avec ça parce qu'Ève, elle avait mangé une pomme. Imaginez si elle avait mangé la graine. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, ça sentait un petit peu fort d'en bas des fois, hein? Fait que d'après moi, elle avait préféré la pomme. Ah! 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 C'est ça! Hum! Hum! Ah! Ah! Chut! Et s'il n'aurait pas fini autrement, ben... tout serait différent! OK, Stéphane, merci beaucoup! OK, Jean-François, c'est beau! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Jean-Philippe, merci! Jonathan, c'est beau, merci! C'est beau, merci beaucoup! Peux-tu me reprendre? Non, malheureusement, non! On n'a pas le temps! Merci! Désolé, bonne chance! En général, je fais découler des petites improvisations de mon écriture et ça fonctionne plutôt pas mal, mais je me plierai à votre jugement et vous dirai à une autre fois, autour d'une belle table ou dans une belle salle, j'espère! T'auras une reverence de France! Merci beaucoup! Alors, Sébastien, t'es notre dernier! Ah non! Quoi déjà? Allô, Sébastien! Bonsoir, ça va bien? Je suis très, très content d'être là ce soir et j'en connais plusieurs qui vont être très, très contentes que je sois là aussi. Parce que ce soir, mesdames, je viens chialer pour vous. Je viens chialer pour vous parce que je trouve que physiquement, je trouve que vous avez bien de petits handicaps. Tu sais, vous avez d'envie, vous aviez une chance sur deux d'être un homme puis ça a été un échec. En fait, ce que je veux dire, c'est que physiquement, je trouve que vous êtes désavantagé parce que, à commencer par l'accouchement, puis c'est qui qui a décidé qu'un bébé gros de même allait sortir par un trou gros de même? Je veux dire, c'est clair que le bébé, il sent pas trop trop le bienvenu, là, tu sais. Faut arrêter de se demander comment ça se fait qu'il y en a autant qu'ils se présentent de reculons. Mais bon, l'accouchement... Sébastien, Sébastien, c'est correct. Moi, j'ai bien aimé. Oui, moi aussi. J'ai des bons gags. Non, mais c'est dans un petit segment, tu m'as fait rire. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Bonne chance, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. C'est ce qui met fin à nos auditions d'En route vers mon premier gala juste pour rire. Maintenant, le comité de sélection va se réunir pour choisir les 48 candidats. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le premier épisode de la saison régulière. Passez une belle semaine et soyez avec nous! Enchant ce moment avec un mouton. Allô? Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui ont tendance à se décourager? Lâchez pas. Regardez. Ça fait quatre fois que je me suis présenté aux auditions de l'École nationale du mot. J'ai jamais été accepté. Puis là, j'ai osé venir ici, puis ils m'ont encore dit non. Ha! Ha! Ça me rajoute du pet. Vous voyez? Papa! C'est fini! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada